Le 20 avril débute par un événement catastrophique, dramatique, une éruption suivie d'une explosion, suivie d'un incendie sur la plateforme elle-même. Ce blowout vient d'un puits qui s'appelle Macundo, Macundo 252, c'est le champ pétrolier Macundo dans le canyon sous-marin du Mississippi et c'est le puits numéro 252. En haut il y a une plateforme et malheureusement, malgré l'intervention rapide de la garde côtière américaine, on déplore des morts et des blessés. La plateforme sombre, elle sombre avec les carburants qu'elle avait à bord pour faire marcher la plateforme. Donc déjà, juste après le blowout, on avait aussi 2500 tonnes de diesel qui partaient à l'eau. Et ensuite commence une situation, je dirais, extraordinaire. Elle sera d'autant plus extraordinaire qu'elle se passe aux Etats-Unis et qu'aux Etats-Unis, tout est plus grand qu'ailleurs, c'est bien connu. Et la réponse aux pollutions n'échappe pas à cette règle générale qui est presque, je dirais, culturelle chez eux. Et qui, nous, Européens, et même le reste du monde, nous surprend toujours vraiment parce que ce ne sont pas notre culture. Alors, au début, on a, comme toujours dans ces situations, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un puits de pétrole, parce que, bon, les situations qu'on a l'habitude de rencontrer, c'est plutôt des pétroliers qui se cassent en deux. Et les pétroliers, on sait combien de pétrole il y a à l'intérieur. Donc, même s'ils se cassent complètement, le volume maximum de pétrole déversé, il est connu à l'avance. Tandis que là, c'est un robinet qui est ouvert et qu'on va avoir beaucoup de mal à fermer et qui va être ouvert pendant des mois, cinq mois, et qui va déverser du pétrole. Et au début, personne ne sait vraiment dire combien de pétrole ce robinet délivre jour après jour. Bon, les estimations vont s'affiner peu à peu. Vous voyez qu'entre 160 m3 jour au début, pour arriver à 8000 m3 jour en mois de juin, ce n'est pas exactement la même échelle de grandeur. Alors, très rapidement, des moyens d'intervention gigantesques vont être mis en place. L'observation de la lutte anti-pollution et l'état d'urgence qui est d'abord décrété en Louisiane et ensuite décrété dans les autres États qui bordent cette zone. Bon, la plateforme d'Ipoiteur, c'est une plateforme semi-submersible qui est faite pour forer très profondément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une situation malheureuse parce qu'on était dans une situation transitoire entre l'exploration et la production. Il faut savoir que dans le pétrole, on fait de la prospection, ensuite on fait de l'exploration, donc on fait des trous pour essayer d'évaluer la capacité du réservoir de pétrole et en gros, ensuite on va faire de l'exploitation et on utilise en gros un trou sur cinq. Et donc, on était dans une phase transitoire entre la fin de l'exploration, donc on bouche le puits avec un bouchon de ciment, on enlève cette plateforme et on en met une autre pour faire de la production. Et ce bouchon n'a pas tenu. Et donc, à une semaine près, peut-être qu'on n'aurait pas eu tous ces décès à bord puisque les plateformes de production, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est vraiment pas de chance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un conflit énorme entre les partenaires, entre les exploitants, les opérateurs, les sociétés de services qui sont chargées de toute cette technologie sophistiquée du pétrole, parce que les responsabilités vont être encore à déterminer et ça va prendre des années de procédures juridiques, probablement, entre eux. Donc là, vous voyez que c'est les exploitants. Il y a BP pour 65%, il y a Anadarko 25%, Mitsui 10%, et puis il y a d'autres opérateurs qui s'occupent d'aspects purement techniques et notamment de tout ce qui concerne le bétonnage, le cimentage du puits. Vous voyez que cette plateforme fort à 1 500 m de fond, donc c'est des forages très profonds, et elle se trouve à 66 km de la zone côtière la plus proche. Et cette zone côtière, malheureusement, c'est une zone extrêmement sensible, extrêmement fragile. C'est le delta du Mississippi, c'est la Louisiane, c'est 40% des zones humides américaines. Et le pétrole qui sort de là est un pétrole léger. Alors, très rapidement, même pas 15 jours après, les Américains vont lancer, puisque ça c'est classique dans ce genre de situation, lancer des forages de secours. Là, l'idée, c'est qu'on fait des trous à côté du trou existant, et on va essayer d'aller le plus profond possible jusqu'au toit du réservoir. Ici, c'est la roche-mer avec le réservoir. On va essayer de forer le plus près possible pour injecter du ciment par en bas et tuer le puits par le bas. Ce qu'on appelle en anglais bottom kill. Alors donc ça, le temps de trouver des plateformes, et ils ont lancé cette opération immédiatement. Ils ont été très rapides pour mobiliser les plateformes, ce qui n'est pas rien. Ensuite, les Américains, ils savent que faire des trous comme ça, ça va prendre des mois. Et ils vont mettre tout en œuvre pour essayer d'arrêter ce déversement par le haut. Et ça, jusqu'à présent, ça n'a pratiquement jamais été fait. Et donc, ils vont développer beaucoup d'énergie, déployer beaucoup d'énergie, dépenser énormément d'argent, à la fois l'ingénierie américaine et l'ingénierie pétrolière, pour trouver des solutions, pour mettre un chapeau sur la tête de puits, pour essayer d'arrêter ce déversement par en haut. Et donc, ils vont commencer par faire un premier coffrage. Ça ne va pas marcher en mois de mai. Ensuite, il faut savoir que le tuyau qui va du puits qui est au fond jusqu'à la surface, ce tuyau, il est tombé. Et il fuit à plusieurs endroits. Donc, l'idée, c'est également d'essayer de récupérer le pétrole qui sort de ce tuyau, qui est cassé par endroit. Donc, ils vont commencer ça. Et ils vont commencer à pomper une partie du pétrole dans ces tuyaux. et ils vont remonter vers un gros bateau qui s'appelle le Discover Enterprise. Donc, voilà. Pour vous donner déjà une idée de la complexité des opérations dans cette zone, on va voir des centaines de bateaux avec des problèmes de sécurité parce que le puits dégage des hydrocarbures légers. Donc, il y a des problèmes de vapeur, d'hydrocarbures inflammables, explosives. et donc, des zones de sécurité vont être mises en place et tout ne va pas pouvoir se faire très proche. Donc, c'est très compliqué de gérer tout ça. Ça vous donne déjà une idée de ce qui se passe au début. Ensuite, ils vont essayer de faire une deuxième opération de top kill. Ils vont changer le modèle de cloche qu'ils ont mis au-dessus. Alors, ils ont des problèmes, là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'échappe ? Ils s'échappent des hydrocarbures, mais aussi beaucoup de gaz et de l'eau. Et dans ces gaz, il y a le méthane. Et le méthane, par le jeu de la pression et de la température, fait des cristaux de glace. C'est le problème de la calotte glaciaire. La calotte glaciaire, en fondant, parce qu'il y a beaucoup de ces phénomènes de méthane dans la calotte glaciaire, dégage beaucoup de méthane qui ont beaucoup d'effets de serre. Et vous pouvez mettre le feu à la glace, comme ça. Donc, on est exactement dans ce phénomène. Et le problème, c'est que ces glaces, elles bouchent les tuyaux qui permettraient de faire remonter le pétrole à la surface. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, on va essayer d'autres techniques. Ils vont mettre un deuxième tuyau pour essayer de récupérer le pétrole qui fuit, du riser qui est au fond. Et puis, un troisième. Donc, peu à peu, ils commencent à pomper du pétrole. Et puis, le 12 juillet, ils vont, au bout de la dixième tentative, réussir enfin à progressivement canaliser ce qui sort du puits. Et donc, entre le 12 juillet et le 5 août, cette opération va se faire très doucement parce qu'il faut mettre le chapeau et après, il faut fermer les robinets doucement en vérifiant que tout ne casse pas. Et donc, le 5 août, enfin, on considère que le rejet est endigué. On a fermé le robinet. Et ensuite, on va enlever ce qu'on appelle le BOP, cette espèce de chandelier très compliqué qui est juste au niveau du puits qui, normalement, aurait dû fermer le puits automatiquement, sauf que ça n'a pas marché. Donc, on va enlever ce système qui n'a pas fonctionné, le remplacer par un autre et à partir de là, début septembre, on va considérer que le puits est stabilisé et qu'il n'y a plus de rejet. Et pendant ce temps-là, on continue à faire des trous parce que les Américains voulaient être sûrs de leur coup. Et le 19 septembre, les forages latéraux arrivent enfin au toit de la nappe et injectent un mélange de bouts chargés de béton pour tuer le puits par en bas. Et donc, on a injecté du ciment par en haut, on injecte du ciment par en bas et là, tout est arrêté. Et là, enfin, on est sûr qu'il n'y aura plus de rejet. Alors, très rapidement, les Américains vont mettre en place une organisation absolument gigantesque avec une structure de commandement à plusieurs niveaux. D'abord, un niveau central, ce qu'ils appellent UAC, Unified Area Command, avec cinq centres de commandement. Pour vous donner une idée, le plus grand centre, celui de Houma, en Louisiane, puisqu'il y a un centre dans chaque État, Louisiane, Alabama, Texas et Floride, il y a 1 200 personnes, 1 200 personnes qui travaillent nuit et jour. Et c'est de crise, état-major de crise. Déjà, ça vous donne une idée de l'échelle dans laquelle on travaille. Alors, ensuite, il y a des zones, les quatre ICP, là, ce sont des centres de stockage, de matériel, c'est de la logistique, là. Logistique et décontamination, on verra une ou deux images, c'est aussi énorme. Et puis, un centre qui, lui, se trouve un peu séparé des autres, en fait, et qui s'occupe que des opérations sur le puits. Le FOB, là, le Forward Operative Base, qui, lui, est au Texas, à Galveston, et lui, il ne s'occupe que du puits. Il ne s'occupe pas des opérations de dépollution. Donc, déjà, ça vous donne une idée de... Vous voyez, les photos d'État-major de crise, comme ça, c'est absolument hallucinant. Les gens de chez nous qui sont allés là-bas en observateur nous disaient que, bon, à partir de 6 heures du soir, il ne se passait pas grand-chose. Donc, bon, enfin, bref. Alors, très rapidement, se met en place, également, des opérations de surveillance. Pour évaluer la situation, il faut l'observer. Donc, par satellite, par avion, par bateau, se met en place une armada de moyens pour essayer d'estimer ce rejet. Où se trouvent les nappes ? Quelle allure elles ont ? De quoi elles sont constituées ? Pour pouvoir adapter les moyens de lutte. Alors, la grande différence entre ce type d'accident et un bateau qui se casse en deux, c'est que, quand vous avez un bateau qui se casse en deux, vous avez un rejet, on va dire instantané, d'un certain type de pétrole. Et ce pétrole, il va vieillir, il va évoluer dans le temps, avec les paramètres météo-océaniques, le vent, le courant, le soleil, etc. Et donc, on va faire évoluer doucement les techniques de lutte en fonction du vieillissement de la mer jusqu'à la côte. Et encore, après, à la côte, il va vieillir. Tandis que là, on a un robinet qui est ouvert en permanence. Ça veut dire qu'on a en permanence du pétrole frais qui arrive à la surface et en permanence du pétrole qui vieillit. Donc, ça oblige en quelque sorte, et ça permet d'une autre façon, d'avoir toute la gamme de techniques de lutte, d'un pétrole frais jusqu'à un pétrole très vieilli. Donc, c'est aussi une des très grandes différences que l'on peut rencontrer dans ce genre de situation avec un pétrolier qui se casse en deux. Et ça, c'est très important en termes de stratégies, de tactiques d'intervention. Alors, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les Américains ont eu beaucoup de chance. Leur grande angoisse, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le pétrole arrive massivement en Louisiane. Alors là, c'était vraiment une catastrophe environnementale. Bon, d'une part, on va le voir après, il y a beaucoup de pétrole qui s'est dispersé, dissous dans la colonne d'eau, d'autres fractions légères qui se sont évaporées, et finalement, il n'y a pas tant que ça de pétrole qui restait à la surface de l'eau pour former des nappes. Mais chaque fois que des nappes significatives arrivaient à proximité des côtes, eh bien, le vent et le courant les poussaient vers la droite, donc vers la Floride, et elles repartaient en tournant comme ça. Donc, ils ont eu beaucoup de chance dans ce domaine parce que jamais ils n'ont eu vraiment de gros arrivages du style de ce que nous, on a connu, Erika, Prestige, ils n'ont jamais eu ça. Et d'ailleurs, quand on est allé sur place, les zones que, eux, classées sous « heavily polluted », polluées sévèrement, nous, avec notre recul sur des Erika et Prestige, ne nous semblaient pas vraiment très pollués. Mais bon, voilà. Pour dire qu'ils ont eu quand même beaucoup de chance avec ces conditions météo-océaniques. Alors, sauf qu'ils ont eu quand même une ou deux alertes cycloniques, et là, on arrête toutes les opérations. Et ça, c'était une grosse angoisse aussi, c'était une des problématiques de la situation. Parce que là, on est obligé de rapatrier tout le personnel, et donc, pendant une semaine ou deux, on ne fait pas de lutte contre la pollution. Alors, ces observations se mettent en place dans le cas d'une procédure très, très précise aux États-Unis, qui s'appelle le SCAT, Seashore Cleanup Assessment Team. Ce sont des équipes qui sont chargées d'évaluer la pollution, de rendre compte de ce qu'ils voient dans les états-majors de crise, et en fonction de ces observations, on adapte les techniques de lutte et les moyens. Ce sont généralement des scientifiques de très haut niveau qui font ces observations-là. On a retrouvé des professeurs qu'on avait rencontrés pendant l'Exxon Valdez, d'université américaine de l'autre bout des États-Unis, qui sont venus faire un peu d'argent, en passant de temps en temps, 15 jours, 3 semaines, sur le terrain, pour faire des observations. Donc, cette carte générale vous donne une idée de l'extension maximum de la pollution sur les cinq États du Golfe. D'ici jusque-là, il y a eu à peu près 1 000 km touchés, mais de façon très différente. Dans les extrémités, il y avait 3-4 boulettes. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, au milieu, principalement le Mississippi, enfin la Louisiane, il y a eu 200 km qui étaient plus sévèrement touchés quand même. Alors, un autre aspect extraordinaire dans cette pollution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un rejet permanent de pétrole frais. Ce pétrole frais a permis d'utiliser deux types de techniques qu'on a souvent du mal à utiliser lorsqu'un pétrolier se casse en deux, du fait du vieillissement rapide et de l'augmentation rapide de la viscosité du pétrole qui se mélange avec l'eau. Le pétrole se mélange avec l'eau. D'abord, vous avez de la vinaigrette. Donc, vous avez beaucoup de pétrole dans un peu d'eau. Et après, vous avez ce qu'on appelle la mousse au chocolat. C'est-à-dire que le pétrole fabrique une espèce de structure cristalline très costaud qui piège des gouttes d'eau et qui augmente considérablement le volume de polluants auquel à faire face et qui augmente considérablement sa viscosité. Or, le traitement aux dispersants à partir de 5100 histocs, c'est une mesure de viscosité, ça ne marche plus très bien. Là, dans ce cas-là, on avait en permanence du pétrole frais. Donc, les Américains ont répandu des quantités de dispersants qu'on n'avait jamais connues depuis 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cette possibilité d'avoir du pétrole qui se prêtait à cette opération. Alors, cette gigantesque opération de traitement aux dispersants, à la fois en surface, sur les nappes en surface, mais également au niveau du puits pour disperser le pétrole à la sortie au niveau du fond de l'eau et aider à sa dispersion dans la colonne d'eau, a amené beaucoup d'inquiétude en termes environnementaux parce qu'on a considéré qu'on rajoutait, en quelque sorte, des produits chimiques dans la mer. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Ça se discute beaucoup parce qu'en fait, à l'échelle d'une pollution comme ça, mais même d'une façon générale, la pollution générée par un dispersant, qui sont très contrôlés aujourd'hui en termes de toxicité, de biodégradabilité et de toxicité et d'efficacité. Au CED, nous sommes chargés de faire ça pour l'administration française. Ces produits sont extrêmement encadrés. Et les produits utilisés aux États-Unis font partie de ces produits qui sont testés et approuvés dans beaucoup de pays du monde. Donc, ce n'est pas la toxicité du dispersant qu'il faut regarder. C'est la toxicité du pétrole que ce dispersant met dans la colonne d'eau. Et donc, il y a eu des gros débats avec les ONG environnementales sur ce sujet. Mais à mon sens, c'est un faux débat. Donc, beaucoup de traitements par avion principalement, par bateau également, des quantités gigantesques. Plus de 4 000 tonnes, 4 000 mètres cubes de dispersants ont été employés en surface. On n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. Moi, ça fait 33 ans que je travaille dans ce domaine. Je n'avais jamais vu ça. Et pareillement, au fond, c'était la première fois que l'on injectait des dispersants au niveau du fond pour faciliter la dispersion du pétrole à partir de sa source au fond de la mer. Et donc là, aussi, presque 3 000 mètres cubes injectés du fond. Alors, il y a eu une polémique, notamment sur l'agrément en Angleterre. Et en fait, en Angleterre, il y a deux agréments. Un pour traitement sur l'eau et un autre pour traitement sur la plage, ce que l'on interdit, nous, en France. Eh bien, ils avaient juste perdu l'agrément pour le traitement sur la plage. Alors, évidemment, ça a créé une polémique, mais en fait, le produit était toujours agréé pour traiter en mer, en Angleterre également. Alors, la récupération en mer, voilà une autre technique. Donc, vous avez des nappes qui peuvent être soit dispersées, c'est-à-dire qu'on transfère une nappe qui est de la surface de l'eau en une multitude de micro-gouttelettes qui vont descendre dans la colonne d'eau et qui vont être digérées par les bactéries qui se trouvent dans le milieu. Donc, on n'enlève pas le pétrole, on facilite un phénomène naturel de biodégradation. Ça, c'est limite, parce que les bactéries, elles ne mangent que ce qui est mangeable. Quand vous avez des chaînes de carbone qui font des kilomètres, vous prenez du bitume de la route, jamais aucune bactérie n'a mangé les bitumes de la route. Elles mangent les fractions légères. Donc, ça, c'est limite aussi. Mais une autre technique, c'est la récupération. Donc, on utilise des bateaux, des récupérateurs, des barrages, etc. Dans le cadre de cette pollution, on ne peut pas dire que les Américains aient été particulièrement efficaces, malgré beaucoup de moyens mis en œuvre, toute proportion gardée. Mais, on peut comprendre ça, parce qu'au début, les Américains ont voulu appliquer strictement la réglementation internationale, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas la mer des eaux ayant plus de 15 ppm parties par million de pétrole. Alors, ça a limité considérablement les opérations, parce que chaque fois qu'ils pompaient un peu de pétrole, il fallait qu'ils le ramènent à la côte. Donc, ils ont abandonné ça au bout d'un moment, mais ça a considérablement freiné l'efficacité de ces opérations. Donc, voilà différentes images de ce qu'on peut voir. Vous voyez, cette couleur, orangée, là, ça, c'est typique d'un pétrole très émulsionné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Cette couleur rouge-brique, il y a 70% d'eau là-dedans. Donc, vous voyez, ils ont récupéré 331 000 m3 de pétrole, mais là-dedans, il y avait 23 000 m3 d'eau. Alors, le brûlage, voilà encore une caractéristique qui est liée au fait que ça soit un déversement de pétrole frais. Parce que quand vous avez un pétrole qui vieillit rapidement, les fractions légères que l'on peut enflammer, elles ont disparu. semé entre le pétrole et l'atmosphère une fine couche d'eau qui empêche non seulement qu'on mette le feu, mais qu'on puisse entretenir le feu. Or là, comme on avait du pétrole frais en permanence, eh bien, ils ont eu beaucoup plus de facilité et on n'avait jamais vu encore une telle quantité de pétrole brûler. Mais, là encore, on ne fait que transférer la pollution de la surface de l'eau dans l'atmosphère. Donc, on génère un nuage de cendres et on fabrique des imbrûlés qui vont couler et qui sont très peu biodégradables. Donc, là aussi, beaucoup de débats sur l'intérêt environnemental de cette technique. Alors, cette technique a été mise en œuvre par les pêcheurs américains puisque l'idée dans ce genre de situation c'est que les gens qui ne peuvent pas travailler puisqu'on avait arrêté la pêche, eh bien, plutôt que de les payer à rien faire. On les utilise aux techniques de lutte. Et donc, c'est les bateaux de pêcheurs de crevettes qui ont confiné du pétrole pour épaissir un peu les nappes et augmenter l'efficacité de ces opérations de brûlage. Alors, un énorme travail d'identification des zones sensibles et de leur suivi. Vous allez comprendre pourquoi après, puisque dans mon exposé, je vais d'abord vous parler de l'accident puis après, je vais vous parler des impacts et du peu de résultats qu'on a aujourd'hui. Mais, nous, dès le début, on savait que, et on les aura un jour, il y aurait beaucoup de résultats scientifiques parce que, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, aux États-Unis, on donne, entre guillemets, une valeur marchande à l'environnement et donc, on est dans une procédure contentieuse et ça, le contentieux amiable, les pays anglo-saxons, ils savent très bien faire, que nous, on ne sait pas trop faire, on préfère aller au tribunal. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont mis en place une gigantesque organisation de prélèvement d'échantillons, d'estimation, de l'impact environnemental, etc. Et c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ça n'est pas fini. Alors, il y a eu quand même du pétrole qui est arrivé à la côte, dans des zones sensibles qu'il a fallu protéger et on a vu des opérations absolument gigantesques de déploiement de barrages. Je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, ça dépasse l'imagination. Et donc, pour protéger au maximum, mais bon, ce qu'ils n'avaient pas vraiment compris, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des barrages, il faut les fixer, il faut tenir compte de la marée, il faut tenir compte que quand il y a un cyclone, tout ça peut s'envoler. Et ils ont beaucoup eu de mal à entretenir tout ça et en faire quelque chose d'efficace. Ils ont mis en place des choses absolument gigantesques dans des zones très difficiles d'accès, des zones marécageuses très difficiles d'accès. Et vous verrez les chiffres, c'est Hollywood. 850 kilomètres de barrages déployés. En France, notre stockage principal de barrages, qui est un des plus grands d'Europe, 11 kilomètres de barrages. Pour vous donner une idée, et ils en avaient encore 400 kilomètres en stock. Donc, en gros, ils ont récupéré tout ce qui existait à la surface de la Terre. Les dispersants, les barrages, les absorbants. Protection du littoral. Alors là aussi, ils ont fait des choses extraordinaires. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de travaux publics dans cette zone et de travaux pétroliers. Ils ont décidé de créer, en gros, des bandes sables artificielles pour empêcher le pétrole d'atteindre la côte. Ils ont quelques bandes sables naturelles parce que c'est une zone très instable d'un point de vue hydrodynamique. La géomorphologie de la zone change tout le temps à cause des courants, des apports en sédiments à cause du Mississippi. Et ils se sont dit qu'on va faire des kilomètres de bandes sables. Comme ça, si le pétrole arrive, il s'arrêtera sur le bandes sables. Alors du coup, ils ont mis en œuvre des opérations titanesques qui, à terme, maintenant, leur posent des gros problèmes parce qu'ils ont pas mal déséquilibré ce fameux équilibre instable hydrodynamique. Donc maintenant, ils sont un peu embêtés avec ça. Mais du coup, ils ont mis en place des choses énormes sur des kilomètres et peu à peu, ils ont créé un band de sable artificiel. Voilà. Donc c'est l'armée qui est venue faire ça. C'est très intéressant, mais pour nous, Européens, qui avons une notion de rapport qualité-prix en matière de technique de lutte, ça nous laisse un peu rêveurs ces moyens mis en œuvre et au final, une efficacité qui est relativement discutable quand même. donc récupération zone côtière avec des bateaux plus petits, des bateaux de pêcheurs notamment. Du nettoyage du littoral. Alors évidemment, beaucoup des plages de cette zone sont des zones très touristiques. Voilà. On est proche de la Floride. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite, qui vont à la plage tous les jours. Il faut que les plages soient propres. La pression politique des États locaux au-delà de la pression politique fédérale puisque M. Obama s'était engagé quelques semaines après la pollution à arrêter ça en 15 jours. Il aurait mieux fait de ne pas s'engager autant. Mais bon, bref. Donc il y avait une très forte pression politique sur le sujet. Donc ils ont mis en place des opérations des nettoyages mais pas du tout à l'échelle de ce que nous on a pu être amenés à mettre en œuvre sur des arrivages très massifs après l'ERICA ou le Prestige. Donc voilà. Il fallait vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de boulettes pour que tout le monde puisse aller à la plage tous les jours. Ça c'était vraiment l'impératif de base. Alors qui dit récupération digestion des déchets ça c'est toujours quelque chose qui est sous-estimé dans les grandes pollutions. Je vais vous donner une idée de la problématique. L'ERICA 20 000 tonnes de pétrole à l'eau plus de 260 000 tonnes de déchets à traiter à moins de 10% de pétrole pour vous donner une idée de l'échelle. Donc voilà. Ils ont eu aussi à mettre en place des stations de traitement des produits récupérés et beaucoup de sédiments peu pollués. sujet très sensible pollution de la faune et notamment des oiseaux c'est toujours un sujet extrêmement sensible extrêmement émotionnel dans les pollutions et là vous verrez dans les chiffres à la fin que finalement ils ont eu beaucoup de chance alors qu'on était dans la période de reproduction mais comme il y a eu peu d'arrivages à terre finalement ils n'ont pas eu la catastrophe dont ils avaient peur en réalité. Voilà une vision d'ensemble un peu de tout ce qui s'est passé en même temps autour du puits le brûlage la récupération la dispersion la protection du littoral c'est une opération absolument gigantesque avec un système d'organisation vraiment à l'américaine avec des moyens considérables et c'est quand même assez remarquable à observer c'est comme un grand déploiement guerrier si vous voulez c'est comme la guerre du Golfe l'autre. Alors des zones logistiques aussi c'est très important quand on a des grandes opérations d'avoir la logistique donc ils avaient quelques zones de prépositionnement du matériel mais aussi de décontamination parce que les barrages pollués il faut les enlever il faut les nettoyer il faut les remettre donc là aussi d'énormes moyens mis en oeuvre. La communication ils sont très forts pour la communication les américains ils ont mis en place que ce soit BP comme l'administration américaine des sites internet extrêmement bien faits avec une multitude d'informations pour le grand public pour les gens qui voulaient travailler pour les indemnisations etc. les autorités chargées de la lutte l'amiral de la garde côtière américaine était un orateur extraordinaire avec une connaissance technique des choses remarquable il a fait des conférences de presse qui étaient vraiment extraordinaires pour expliquer les choses de ce qu'il faisait etc. c'était vraiment là on a vraiment des leçons à prendre sur ce sujet là parce qu'ils ont vraiment été très très pros sur le sujet. Formation des volontaires tous les gens qui ont travaillé sur le terrain tous les pêcheurs qui sont intervenus avec leurs bateaux il faut former tout ce monde là là aussi ça demande beaucoup de travail alors pour vous donner une idée des chiffres maximums ça laisse un peu rêveur mais je connais des situations de pollution en Asie les pays spirit en Corée du Sud là les américains en termes de personnel ils font on dirait des petits chauffeurs parce que dans les pays asiatiques comme on fait beaucoup de choses à la main c'est des centaines de milliers de personnes sur la plage tous les matins au pas de gymnastique on se range à droite on fait un peu de gymnastique et on va nettoyer et bon ça c'est pas le cas mais c'est encore une autre culture près de 7000 moyens nautiques sur l'eau il faut gérer tous ces bateaux tous ces récupérateurs des dizaines de moyens aériens des remote operative vehicles ça c'est les petits engins sous-marins télécommandés pour aller travailler au fond bon 450 km de barrage 3000 km de barrage absorbant quand on pense à ça c'est hallucinant donc là les quantités de pétrole je vous en ai déjà parlé les quantités de dispersants alors vous voyez les quantités épandues en surface et au fond mais ils avaient encore en réserve plus de 2000 m3 de dispersants disponibles 411 brûlages donc ça c'est aussi une première mondiale et 17 zones de prépositionnement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure voilà alors le bilan alors ce bilan les américains appellent ça oil budget il fait encore l'objet de controverses entre les scientifiques entre BP et l'administration américaine ils ne sont pas encore tous d'accord sur le bilan final de la répartition du pétrole entre ce qui s'évaporait etc bon globalement tout le monde s'entend pour dire 780 000 tonnes m3 de pétrole déversé bon récupéré en gros 17% récupéré depuis c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure soit avec les petits chapeaux les entonnoirs qu'on mettait sur la tête depuis soit au niveau du riser au fond au début brûlé 5% récupéré en surface vous voyez résultat pas extraordinaire dispersé chimiquement et au fond 8% dispersé alors là on arrive à des choses plus naturelles je dirais dispersé naturellement 16% évaporé ou dissous 25% et donc le reste ce qu'on n'avait pas vraiment quantifié vraiment bien 26% alors ce qui m'a beaucoup étonné moi c'est que on n'a jamais eu aucun chiffre sur les quantités réellement récupérées sur le littoral et je n'ai encore pas trouvé ces chiffres là alors ils sont probablement là quelque part là dedans pas tout parce qu'il y a des marges d'erreur et vous verrez dans d'autres chiffres scientifiques les proportions ne sont pas exactement les mêmes mais bon il est probable il est même certain qu'une partie de ça représente ce qui a été récupéré sur le littoral donc vous voyez il y a encore des inconnus là sur cette évaluation alors oui je vous en prie dans c'est ce que je viens d'expliquer c'est ce que c'est ce qui probablement est arrivé à la côte mais sans qu'on ait aujourd'hui encore une idée de ce qu'ils ont récupéré à la côte donc c'est la marge d'erreur si vous voulez entre ce qui est arrivé à la côte et les fourchettes de précision de tous les autres chiffres puisqu'à chaque fois ça se cumule alors ça c'est à la louche tout ça oui oui mais je vous dis on n'a pas les chiffres récupérés à la côte donc ils ont quand même récupéré du pétrole à la côte donc alors peut-être que là il y a 10 ou 15% mais tout à l'heure on va voir d'autres chiffres où des scientifiques ne donnent pas exactement ce pourcentage là de répartition c'est pour vous dire que c'est encore une controversial en breton alors les atteintes à l'environnement alors voilà la deuxième partie on arrive aux aspects environnementaux alors d'une part il faut considérer l'ampleur de la pollution 780 000 tonnes de pétrole ça c'est quelque chose c'est absolument incroyable auquel vient s'ajouter une crainte des environnementalistes de l'ampleur de la réponse et notamment de l'épandage des dispersants ce que je vous disais tout à l'heure beaucoup de gens sont inquiétés de cet épandage dispersant en disant voilà on rajoute du polluant alors qu'il y a déjà plein de pétrole etc mais à mon sens c'est un peu un faux problème et du coup évidemment ça c'est grand classique dans toutes les pollutions mais là encore plus les médias se sont fait l'écho d'une catastrophe marée noire catastrophique comme toujours dans ce genre de situation au début alors deuxième point important et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure finalement aujourd'hui deux ans après on a très peu de résultats scientifiques pour étayer dans un sens ou d'un autre cet impact pourquoi ? à cause de cette procédure contentieuse qui bloque qui bloque tous les résultats pour vous donner une image de ce blocage nos collègues de la Woods Hole Institute Oceanographic Institute c'est une des deux grandes c'est comme l'institut Albert de Monaco c'est des deux grandes institutions américaines en matière océanographique non seulement ils ont été obligés de fournir tout le résultat mais aussi tous les échanges de mails de courriels entre les scientifiques vous imaginez ça ? parce qu'on est dans cette procédure contentieuse ça c'est c'est la procédure américaine alors les évaluations de l'impact ont commencé mais deux ans après on a très peu de choses et il est très clair que à mon sens au delà de cet aspect contentieux et bien ça va prendre un certain temps encore et à mon avis plutôt cinq ans que deux j'avais repoussé quand madame Labigne m'avait contacté je lui avais dit si on pouvait repousser la conférence au maximum en espérant d'avoir des résultats au printemps 2012 comme on l'avait annoncé et puis au final on a eu très peu de choses et puis il y a un autre aspect qui est la spécificité du Golfe du Mexique avec on va le voir après une exploitation pétrolière gigantesque beaucoup de travaux humains sur les côtes et un système océanographique tout à fait particulier aussi avec ces espèces de grands vortex dans le Golfe du Mexique qui génèrent de plus petits vortex sur les côtés d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça tournait était aussi ça donc ça fait beaucoup de paramètres tout à fait particuliers alors on va rentrer un peu plus dans le détail les séquences du déversement quand je parle de séquences c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est ce robinet qui est ouvert pendant cinq mois c'est pas un rejet instantané donc on a un pétrole on a du pétrole frais et du pétrole à moitié vieilli du pétrole vieilli et donc ça change complètement les données je dirais classiques d'un bateau qui se casse en deux on n'est plus du tout dans le même type de situation la nature du polluant c'est un pétrole brut léger donc avec des fractions légères donc des chaînes de carbone courtes assez importantes et qui théoriquement sont plus toxiques pour l'environnement toxicité immédiate en tout cas parce que ce sont des fractions qui peuvent pénétrer à travers les membranes donc aller attaquer les tissus un hydrocarbure lourd un fuel lourd stylé Rica et Prestige il n'y a pas de vapeur ce sont des chaînes très longues donc ils ne sont pas ils ne pénètrent pas ils ne sont pas liposolubles ils ne traversent pas la peau à part en manger beaucoup l'impact ce n'est pas évident tandis que là c'est des fractions légères donc elles peuvent elles faire des vapeurs donc problème respiratoire et pénétrer à travers les membranes coïncidence de l'incident avec la période de reproduction et le début de la période des cyclones en juin et ça a eu des conséquences une ou deux fois arrêt des opérations et donc là on s'est dit arrêt des opérations donc tout le pétrole il n'y aura plus rien pour l'arrêter influence de la réponse ça je l'ai déjà évoqué gigantisme du traitement au dispersant par exemple ça a beaucoup interrogé les environnementalistes et une forte sensibilité écologique le delta du Mississippi la Louisiane c'est 40% des zones humides américaines c'est une énorme zone de reproduction pour des oiseaux pour des mammifères marins pour des poissons pour des crustacés c'est un réservoir naturel magnifique et gigantesque et s'il avait été vraiment atteint ça aurait été vraiment une catastrophe environnementale et puis une importante sensibilité socio-économique dans cette zone de Louisiane tous ceux qui ne sont pas pêcheurs dans les familles ils sont au pétrole 3 800 plateformes dont plus de 1000 actives à l'occasion de cette pollution on a découvert tenez-vous bien on hallucine on a découvert dans les bayous des gens qui depuis des années ont leur petit puits tranquille ils produisent tous les jours quelques barils de pétrole qu'ils vendent et ils ne sont sur aucune carte ils ont été découverts au cours d'inspections donc vous voyez vous dites aux Etats-Unis c'est pas possible bah si si donc des rejets de pétrole il y en a tous les jours il y a 27 000 puits abandonnés alors ça c'est un peu lié au fait comme je vous disais tout à l'heure qu'on exploite en gros un puits sur 5 et puis des kilomètres des milliers de kilomètres de pipeline entre tout ça et en plus des rejets naturels au fond des dizaines de milliers de mètres cubes de pétrole qui naturellement sortent du fond tout le temps donc tout ça fait que c'est un milieu un peu spécial je dis ça parce qu'en termes d'impact pour évaluer l'impact après c'est très compliqué de voir qu'est-ce qui est lié à l'activité au bruit de fond je dirais l'activité permanente rémanente et qu'est-ce qui est lié à l'accident lui-même et donc différencier ces deux sources de pollution pollution chronique pollution accidentelle c'est pas simple non plus alors les choses les plus frappantes les plus visibles les plus significatives c'est l'immortalité alors vous voyez que par rapport à des accidents connus chez nous Érica et Prestige finalement ils n'ont pas eu beaucoup d'oiseaux pollués pourquoi parce qu'ils n'ont pas comme chez nous des grandes populations d'oiseaux plongeurs en mer Érica et Prestige c'est principalement les guillemots de troll qui sont tués parce que ce sont des oiseaux qui se nourrissent en mer de bandes poissons sous la surface et qui confondent les nappes d'hydrocarbures avec des bandes poissons alors ils plongent dans des nappes de pétrole et quand ces nappes sont très grandes en mer il y a des centaines des milliers d'oiseaux qui meurent comme ça et puis aujourd'hui la problématique c'est de montrer que tous ces oiseaux morts ils sont bien morts à cause du pétrole et du pétrole de Dipoiteur Horizon donc il faut analyser tous les cadavres pour voir si la signature le fingerprint l'empreinte du pétrole qui est à l'intérieur de ces organismes et bien du pétrole de Dipoiteur Horizon il y a eu des mortalités très fortes de dauphins une grande partie de ces mortalités dans cette période sont liées à une brucellose à un microbe et n'ont rien à voir avec la pollution puisqu'elles ont commencé avant ces échouages de dauphins morts et elles ont continué et continuent encore aujourd'hui donc faire la part des choses c'est très compliqué alors nous sommes dans cette procédure la Natural Resource Damage Assessment d'évaluation du dommage aux ressources naturelles cette procédure a été mise en place après l'OPA 90 l'Oil Pollution Act de 90 fait suite à l'accident de Lexone Valdez après Lexone Valdez les américains ont mis en place une réglementation extrêmement conservatoire pour les eaux territoriales américaines et dans cette procédure il y a notamment ce NRDA c'est piloté par une agence nationale la NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration l'agence américaine de la NOAA et qui fait elle la partie des pollués c'est à dire ce qu'on appelle les trustees les trustees c'est les autorités fédérales gouvernement central américain c'est les états locaux c'est Louisiane Alabama etc mais c'est aussi les autorités tribales il y a tout un tas d'autorités qui rentrent dans ces trustees en fait en gros c'est tous les gens pollués qui sont représentés par une organisation puisqu'après il y a les dommages aux personnes individuelles et aux industriels donc cette démarche se met en place très rapidement le 20 avril initiée par BP c'est une démarche amiable et on va voir comment ça fonctionne c'est mis en place des groupes techniques vous voyez sur une quinzaine de sujets très précis et très différents avec des experts de BP et des experts scientifiques des universités des différents états les cinq états locaux que je vous ai cités précédemment et tout ce monde là a mis en place une gigantesque opération de prélèvement d'analyse et maintenant de dépouillement et vous verrez tous les programmes de recherche qui sont lancés autour de ça donc ces campagnes d'échantillondage de mesures et d'analyses ont commencé dès le début et pour vous donner une idée de l'échelle en juillet 2011 13 600 échantillons d'eau 6 000 échantillons de tissus biologiques dans tous les compartiments biologiques de l'environnement dans les sédiments les hydrocarbures évidemment et dans les sols et ça continue mais tout ça il faut l'analyser il faut en tirer quelque chose et donc ça ne se fait pas en 5 minutes et comme je le mets là on n'a pratiquement aucune restitution 2 ans après c'est très frustrant alors cette procédure elle a pour objectif d'abord de caractériser et de quantifier les impacts de dire une notion aussi qui est complètement opposée à tout ce qui se fait dans le reste du monde c'est qu'aux Etats-Unis on donne une valeur marchande parce que tout ça est basé sur un système économique quel service environnemental on va perdre service environnemental on va perdre avec cette pollution et pendant combien de temps donc on donne une valeur marchande un crocodile allez c'est 1500 dollars un cormorant ça va être allez 80 dollars chose que dans le reste du monde on considère comme res nullius et c'est une approche qui n'est pas notre approche donc on va essayer de caractériser et de quantifier les impacts on va alors ce qu'ils appellent pondération c'est une multiplication par le temps évalué ou réel de la pollution tout ça va permettre de dimensionner les pertes et ensuite de les chiffrer pour restaurer l'environnement ou indemniser c'est une démarche alors c'est une démarche assez surprenante parce que c'est une démarche très comment dirais-je ouverte c'est à dire que les négociations sont des négociations amiables entre tous les tous les partis intéressés les trustees et les pollueurs c'est quelque chose qui fait appel à des supports scientifiques très pointus mais c'est une discussion très ouverte c'est cette culture de l'amiable que nous n'avons pas chez nous parce que pour eux il vaut mieux un mauvais accord à l'amiable qu'un bon procès il y aura des procès ça va durer des années mais plutôt du côté des pollueurs entre eux je pense alors ce qu'il faut voir c'est que quand même BP a ouvert un compte de 20 milliards de dollars dès le début on va mettre 20 milliards de dollars sur la table ça ça ne prend pas en compte les travaux de nettoyage ça ça prend en compte les demandes de dommages tout ce qui concerne le NRDA donc tout ce qui concerne l'environnement et ensuite tout ce qui va concerner les aspects contentieux juridiques et donc à l'amiable ou au tribunal donc vous voyez qu'ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent et pour la restauration ils ont déjà dépensé au départ 8 millions de dollars et puis maintenant ils sont à plutôt 62 millions de dollars en projet de restauration ferme austréicole marée marée maritime voilà c'est ça les grands domaines de restauration environnementale et voyez que pour le NRDA on est déjà dans cette procédure juste de dossier 700 millions de dollars et les échelles c'est pas nos échelles on vit pas dans le même monde pas avec le même nombre de zéro ça c'est clair alors pour tout ça il y a des grands projets de recherche une partie qui est financée par BP dans le cadre de la Gulf of Mexico Research Initiative ils se sont engagés à dépenser 500 millions de dollars sur 10 ans sur 5 grandes thématiques qui ont été discutées entre les parties intéressées le devenir des hydrocarbures et des dispersants le vieillissement et la biodégradation des hydrocarbures les impacts du pétrole les développements technologiques et les impacts sur la santé publique alors ce qui est très j'allais dire presque humoristique c'est que il y a une petite note qui dit que BP n'influencera pas les résultats et que BP autorise à toutes les publications scientifiques scientifiques contrôlées c'est à dire faites par des organismes scientifiques sérieux mais j'ai trouvé ça assez amusant qu'il dise non non on ne va pas quand on sait les pressions qu'il y a dans le cadre du NRDA c'est un peu et là on a quelques résultats publiés mais très peu très très peu alors l'autre source c'est une source américaine de l'état fédéral la National Science Foundation qui elle est une fondation dite indépendante du gouvernement qui finance des projets de recherche fondamentale ou des projets de recherche un peu dans l'urgence et c'est ce qui s'est passé là parce qu'il fallait mettre en place rapidement des projets de recherche pour capturer de la donnée l'analyser etc. et donc là ils ont lancé environ 80 études sur des thématiques très très variées il y a beaucoup de sujets différents et on a aussi là quelques résultats publiés qui nous ont permis d'arriver à ce point et donc les quelques enseignements qu'on peut tirer alors les thématiques c'est le comportement du produit le développement des communautés bactériennes qui se sont développées rapidement autour de ce pétrole pour le manger pour biodégrader et puis on a développé les américains ont développé quelques modèles pour vérifier que ça fonctionnait bien alors voilà des choses qui sont pas tout à fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le oil budget ici on considère dans ce dans ce schéma que vous voyez ici vous avez les hydrocarbures des plus simples le méthane CH3 éthane C2H4 propane C3H8 enfin les pétroles légers jusqu'à des chaînes très très longues alors je sais pas combien il y en a mais on est déjà à 39 carbones ça commence déjà à faire des choses intéressantes et donc vous voyez que ici ces fractions plus légères on considère que il y a eu là en gros une partie ils considèrent que 35% du pétrole qui est sorti du fond de la mer ce mélangeau hydrocarbure gaz 35% c'est dispersé ou dissous dans le fond de la mer vous voyez c'est déjà un petit peu différent des chiffres que je vous ai donné tout à l'heure que les fractions lourdes elles insolubles et bien elles sont venues à la surface et elles ont fait des nappes donc là vous voyez ils sont à 10% et le reste le reste s'est évaporé principalement et là eux ils disent en gros 5% vous voyez c'est pas exactement ce que je vous ai présenté comme figure tout à l'heure c'est un petit peu différent et ça c'est plutôt ça c'est Camille Lee c'est notre collègue de Wood Souls c'est un gars qui a plongé avec le sous-marin de Wood Souls sur le puits à de nombreuses reprises pour faire des prélèvements à la source échantillonnés tout partout ça c'est des résultats scientifiques donc voilà c'est pour vous dire que ça donne quand même une idée de ce qui se passe et ce pétrole enfin ces fractions légères elles sont restées on va le voir tout de suite elles sont restées dans une couche d'eau elles ont fait une espèce de brouillard pardon attendez je reviens pardon oui parce que oui le reste vous avez ici ce qui a été récupéré directement sur le puits ou dans ou dans ou sur les risers c'est voilà c'est vous voyez il y a tout il y a ce qui s'est échappé dans l'environnement mais aussi ce qu'ils ont récupéré et là si vous ajoutez vous arrivez à 100% oui excusez moi j'avais oublié de connecter ça vous avez fait une très bonne remarque merci de l'avoir fait alors vous avez ici ce que je vous disais tout à l'heure voilà ça c'est la représentation de la détection des hydrocarbures par je ne sais pas que je 1200 mètres c'est ça voilà nous allons tourner de 1200 mètres on a des mesures de fraction d'hydrocarbone dans la colonne d'eau et ce que vous voyez en rouge et bien c'est la dépression en oxygène liée à l'attaque des bactéries pour ce carbone les bactéries pour manger le carbone et bien elles ont pris un peu d'oxygène dans le milieu donc ça correspond à ça et vous voyez qu'en surface aussi on a des nappes d'hydrocarbures en surface et là en surface et sous la surface par rapport à la courbe générale on a des grands pics de consommation d'oxygène parce que là les bactéries qui sont sous la surface et en subsurface elles ont beaucoup mangé de pétrole qui est arrivé près de la surface ça c'est des phénomènes qu'on connaît très bien ça c'est la même représentation que ça ça c'est des phénomènes qu'on ne connaît pas très bien alors sur les communautés profondes alors sur le plancton on a eu des mesures sur les premières phases de plancton le plancton très petit en dessous de 200 mm du tout petit plancton il y a des mesures qui montrent que dans les prélèvements certaines populations ont ingéré des hydrocarbures dont la signature ressemble beaucoup à Dippoix-Torhorizon et la couche du dessus quelques mois après des couches de plancton un peu plus gros avaient des traces comme ça ça veut dire qu'ils ont mangé du plancton qui lui-même avait absorbé du plancton plus petit qui avait lui-même mangé du pétrole voilà bon alors on sait que ça existe aujourd'hui les publications scientifiques ne nous disent pas l'impact réel mais le plancton c'est ce qu'il y a de plus difficile à mesurer parce que ça a un turnover très rapide en général dans les pollutions de surface on ne sait pas le dire ça l'impact sur le plancton pourquoi ? parce que c'est des populations qui tournent très vite alors on a eu aussi des traces d'hydrocarbures sur des récifs coralliens alors je vais vous donner voilà ici vous avez le puits à 11 km ici là du puits il y a un récif corallien au fond où on a observé des traces brunâtres sur le corail et ces traces brunâtres ont été analysées et il y aurait aussi des traces dans ces dépôts brunâtres des traces alors les opans c'est des fractions d'hydrocarbures qui permettent de caractériser la nature du pétrole dans 200 ans cette famille d'hydrocarbures permettra de dire si ça vient bien de Macundo ou pas c'est sa signature c'est sa signature chimique et donc ces opanoïdes il semblerait que ça vienne ça vienne de là mais tous les résultats qu'on a eu c'est toujours avec des pincettes on pense que voilà mais il n'y a rien de bien tranché alors en conclusion je dirais qu'il est malheureusement trop tôt pour conclure parce qu'on a tellement peu de résultats et ce qui est très frustrant c'est qu'on sait qu'il y a la matière puisqu'ils ont prélevé tout ce qu'il faut puisque ça rentre dans un processus contentieux et ça va être la base de ces discussions contentieuses on est sûr aussi que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu ça c'est clair c'est pas une marée noire catastrophique d'un point de vue environnemental loin de là par rapport à ce que nous nos références nous Erika Prestige et bien d'autres nous ont laissé voir depuis plus de 30 ans ça c'est clair qu'ils n'ont pas eu ça et il y a encore donc de grandes interrogations sur l'impact sur les organismes marins de cette pollution l'influence de la grande consommation de dispersants est-ce que le fait qu'on ait fait passer plus qu'à la normale d'hydrocarbures dans la colonne d'eau a changé quelque chose par rapport à une dispersion naturelle ça c'est une grande question des scientifiques aussi les échouages de faune je vous ai déjà donné plus ou moins la réponse tout à l'heure c'est un phénomène qui est assez extraordinaire mais qui a commencé avant la pollution de Dipoiteur et qui continue encore aujourd'hui notamment sur les dauphins Turciop truncatus ils ont eu beaucoup d'échouages de dauphins et ils ont fait des prélèvements sur des dauphins vivants l'été dernier et ils ont trouvé beaucoup de bruxellos aussi et beaucoup de dauphins anémiés ils ne savent pas dire si ça vient vraiment de cette pollution et par contre on n'a rien sur les espèces exploitées par la pêche rien, aucun résultat tout ce qu'on peut dire c'est que comme la pêche a été arrêtée dans des zones géographiques très vastes pendant plusieurs mois ils n'ont jamais eu autant de crevettes six mois après parce qu'on a arrêté la pêche tout simplement donc d'un autre côté les pêcheurs de crevettes qui ont été embauchées pour brûler le pétrole quand ils ont repris leurs activités ils ont eu beaucoup de crevettes parce qu'ils n'ont pas pêché pendant six mois alors le dernier cette dernière image pour vous donner aussi une idée de l'ampleur économique de l'affaire donc BP s'est engagé à indemniser bon il n'avait pas tellement de choix je vous dirais bon bref donc ils vont indemniser toutes les victimes vous avez vu que ce fonds de 20 milliards de dollars va servir à ça ils ont lancé déjà trois campagnes d'appel à projet c'est des grands consortiums scientifiques universitaires qui sont lancés là-dedans nous on essaye de participer à doute on a des bons contacts avec des universités on s'est insinué dans un ou deux programmes de recherche en août 2010 donc quelques mois après la catastrophe ils avaient déjà traité 127 000 plaintes individuelles et dépensé 400 000 millions de dollars d'indemnisation et à partir de là à partir d'août l'état américain n'a pu laisser les américains les BP la compagnie pétrolière faire ça dans son coin ils ont mis en place une structure de coordination fédérale qui s'appelle Gold Coast Claim Facility qui paye avec l'argent de BP mais qui est gérée par les Etats-Unis et pour vous donner les derniers chiffres que j'ai trouvés sur leur site au mois d'août donc les dommages individuels et professionnels vous voyez que en août 2010 ils étaient à 400 millions de dollars là ils sont à 7 milliards de dollars déjà d'indemnisation des particuliers ou des gens qui allaient à la pêche ou des choses comme ça ou des hôtels qui ont eu des moins-values enfin bon l'administration a amené une facture pour ces coûts de nettoyage qui est déjà de plus de 1 milliard de dollars et ils ont aussi dépensé alors ça c'est un grand classique ce qu'on appelle les pertes d'images les pertes d'aménités il faut reconquérir c'est une zone de pêche c'est une zone austréicole il faut reconquérir le marché donc on dépense beaucoup d'argent pour refaire de la pub pour relancer le tourisme et là ils ont déjà dépensé 341 millions de dollars au total ils ont déjà dépensé plus de 8 milliards 700 millions de dollars sur les 20 milliards de dollars qu'ils ont engagés ou qui se sont engagés à mettre sur la table et ces 20 milliards ne concernent pas tout ce qu'ils ont dépensé pour arrêter le puits ça ne rentre pas dedans pour arrêter la fuite ça vous donne une idée de l'échelle de ce genre d'opérations absolument gigantesques voilà ce que je voulais vous raconter ce soir entre les opérations et les impacts vous voyez pour les impacts je serai obligé de revenir monsieur le président dans 2-3 ans peut-être pour vous donner une idée de ce qui s'est réellement passé si toutefois on a des résultats merci de votre attention merci de votre soutien